Musique de générique En bas à droite, nous avons Life en Zerg rouge Et puis c'est Anos qui est à la souris Anos du 80 Hounds, bien sûr Bien sûr, big up à son rap On va toujours le ressortir à chaque fois Et en haut à gauche, nous avons FX Olinok Qui joue en Zerg bleu, donc en cross position Puisque nous sommes sur la version MLG Et qui va l'emporter ? Qui a le plus envie de venir à Paris ? Qui en a le plus envie ? Qui va aller chercher la victoire ? Est-ce que c'est le Zerg ? Bon, les deux sont jeunes Mais on va dire le jeune prodige, Life Parce que c'est le plus jeune des deux Est-ce que c'est Linok ? Le jeune expérimenté, c'est-à-dire ? Non, je sais pas Qu'est-ce qu'on peut dire ? Le jeune panda, tiens Moi je dirais le panda de MKP Parce que quand il traîne avec MKP, ça fait souvent un peu panda Je sais pas si tu les avais ensemble Déjà je le vois quand il fait ses GSS, c'est un petit panda C'est vraiment un mini-carrou zébridé C'est un mini-carrou, ça se tient Ouais ouais, c'est vrai Mais c'est vrai ? C'est vrai Mais c'est vrai Et alors du coup, allez Cette fois pas d'early pool 15 des deux côtés Ce sera pool first pour Linok Et Life qui va faire hatch first Et Life qui s'en fout Magnifique Brian Et qui fait hatch first C'est de la métagame C'est vraiment genre Je t'ai vu, tu m'as fait deux fois hatch first Ok Les deux autres, je te fais pool 10 Donc sûrement pour la dernière game Bah tout simplement, tu vas faire pool 15 pour jouer safe Et moi derrière, je fais hatch first En fait, je me suis vachement intéressé à la différence entre hatch first et pool 15, hatch 16 Il faut savoir que la différence est très 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 légère entre les deux BO C'est un peu moins d'un drone, la différence Et c'est 10 à 20 secondes sur le speedling Bah oui, parce qu'il faut qu'il y ait une différence Sur un timing de gaz standard C'est Life, c'est le hatch first qui a l'avantage Mais pas de grand chose De 10, 15, 20 secondes, j'ai plus le chiffre en tête Mais c'est une différence qui est très légère Et un point important aussi, c'est le creep aussi Ah ça c'est une grosse différence Parce que pour finir le wall en fait C'est à dire que grâce à la hatch first, le banning nest Normalement tu peux le positionner devant le wall Entre la pente et la B2 Tu peux balancer le banning nest Alors que si tu fais pool avant Ta hatch sort trop tard Et donc ton creep ne sera pas déjà là Donc c'est ça qui est important aussi Et alors là j'ai l'impression Je pourrais dire une bêtise Qu'on a eu un gas first Alors j'ai pas bien regardé Mais de la part de Life Oui c'est ça Un gas first Du coup un fast speedling Comme nous le montre Aenos Et du coup Alors Gas first Ça veut pas nécessairement dire Un banning bust Ou alors un mass speedling Etc On cut le gas Mass 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 speedling Pas nécessairement Mais souvent ça met la puce à l'oreille Quand c'est scouté C'est pourquoi est-ce que tu prends ton gas tout de suite Avant de faire ta pool Qu'est-ce que ça cache ? Bah tout simplement Il veut vraiment avoir le contrôle de map Donc avoir ses aglings plus tôt Montrer qu'il peut agresser Donc il va devoir se défendre plus tôt Il sera prêt à un petit all-in S'il y a banning Ou gling banning Et donc finalement Life Ouais Qui joue vraiment très greedy Là c'est vraiment très greedy C'est-à-dire qu'il fait hatch first Il fait gas pool Donc c'est-à-dire qu'il y aurait eu pool 10 Pool 9 Enfin tous les pools avant l'overlord Il s'aurait fait complètement sanctionner Donc il a joué plus sur le greedy Il a dit sur la dernière game Je joue vraiment greedy Donc mass echo Gas direct Speed gling Banning less Et comme ça je joue tellement greedy Que je suis tellement bien À un moment de la partie Avoir complètement le contrôle de map Et là c'est parti Il va mapper avec ses deux erglings Et regarde Il y a un certain nombre de erglings Qui sont en construction De la part de Life Life qui au début Montre deux erglings En mode je vais te scooter Mais vous allez voir Que je pense que Ces deux erglings D'une part Il va essayer de les garder en vie Et il va Il va les montrer Il va tapoter quelque chose Et il va les reculer Il va s'en servir Pour faire des banelings Et là tu remarques Banelings Banelings Et tu remarques Il en a fait deux Donc là les erglings vont arriver Sauf que Linock A joué plus safe Mais c'est quand même un peu tard Il fait banelings Avant le split des erglings Donc lui il est parti Vraiment sur la défensive En fait il s'attendait À une grosse agression Mais du coup Le splitling Il aura très très tard Le père Linock Mais il va avoir des bellings Plus tôt Mais est-ce qu'il les aura à temps Les deux premiers banelings Qui arrivent La grosse agression De la part de Life Non cela dit Life qui se met à drôner Derrière Je sais pas si t'as vu Du coup c'est juste Une petite pression Allez petite pression Zergling Sur la queen Oh les deux banelings Ils vont faire quand même Il va faire quelques drones Deux drones peut-être Même pas Oh là là Le split bien Le bon split de Linock Incroyable On dirait qu'il hésite On dirait qu'il hésite Attention Mais il y a des queen qui tombent Life qui fait un petit peu De dégâts quand même Qui fait quand même pas mal de dégâts Qui tue quand même deux drones De queen Oh il passe dans la main Aïe 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 Les banelings qui sont positionnées Là il va les voir Normalement Et surtout Je trouve que Life joue très très bien Puisqu'il est en train de drôner Derrière Il est en train de drôner Depuis tout à l'heure Et du coup Je pense Enfin On regardera Lincom tout à l'heure Mais je pense qu'il est loin devant Attention Life qui s'attaque À l'Inok Avec des banelings Encore l'upgrade Aïe 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 Il y a 6 erglings Qui ont sauté là-dessus Oh Allez Oh Trois drones de moins Encore un baneling C'est sur la B1, sur la B2, je continue de l'agression, sauf que derrière je fais quand même des drones, donc je suis bien, je continue à tuer. Et là tu vois, il vise le drone, il vise les drones, il veut faire mal à l'économie. Et regardez, il a dit 11 drones de plus, la Life. Et il est là le résultat, Life qui passe devant, Life qui lance le T2. Et qui lance pas un Zergling. Et je vois un Roach Warren qui est lancé en n'ayant pas beaucoup d'économie quand même. On peut remettre Linkom, j'ai pas bien vu pour Linoc. Ouais, 28. Il les a reproduit maintenant. Sauf que là, il y a beaucoup beaucoup de Zergling, donc il va devoir se défendre de tous ses Zergling. Ouais, en fait, je pense pas que ce soit un Roach Warren offensif de la part de Linoc. Parce que sinon, il aurait plutôt, il aurait pas pris deux autres gaz et il aurait lancé des overlords d'avance. Donc du coup, c'est plutôt défensif. Allez, le run by, la petite attaque de Zergling de la part de Life, qui vient choper des drones. Et qui vient aussi compter le nombre de drones de son adversaire. Et là, il tue des drones, il l'empêche de récolter les deux gaz. Il continue à agresser, il va essayer de se split. Ouais, tellement bien. Waouh, il micro tellement bien, il fait des hold positions. Donc c'est très important de faire des hold positions pour que les Zerglings ne se regroupent pas. C'est parti, il recule, il vise. Oh, la vache. Mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes. Et ouais, parce que quand tu vois ça, quand tu vois 10 Zergling autour d'un bending, s'il pète, ça fait une différence énorme. Ouais, c'est clair. Mais malheureusement, l'Inok n'a pas eu le réflexe là-dessus. Le T2 de Life qui vient de se finir, est-ce qu'on va voir la spear ? Non, ce sera le speed Roach. Et il est bien en train d'occuper l'Inok avec ses speedlings. Et derrière, ça fait des Roach, ça fait des Roach. Ça lance le plus un d'attaque. Et regarde, tout ça, ça va se timer. La vitesse Roach, le plus un d'attaque. Et quoi ? 20-25 Roach. Ouais, parce que là, niveau drone, il en a combien ? Niveau income, 42-25. Il est loin devant. Oh, il a quand même perdu pas mal de Gling là. Oh la vache, il en a perdu au moins une dizaine, quinzaine. Ouais. Ça fait quand même mal. Mais là, le problème, c'est que là, c'est Linok qui est parti sur Olin là, je crois. Ah ouais, et il va se heurter à un mur, quoi. Un gros mur. En fait, ce qui va se passer, c'est que Linok sort. Linok se dit, allez, il faut que j'attaque. Et il va arriver. Il y aura plus de Roach. Il y aura la vitesse Roach en face. Ça va être un carnage. Ça va être gégé rapidement. Ça va être pornographique, ce qui va se passer là. Alors, ceux qui ont moins de 18 ans, s'il vous plaît, quittez le stream. Attention. C'est parti. Si tu veux mettre la vision de Linok. Regarde, là, il se... Là, t'as vu, il le met sur la pente là. Et là, il se dit, oh là là. Gégé, bim. Voilà, il n'y a pas de réfléchir. On peut imaginer le carnage que ça aurait été. Il a dit, non, je quitte. J'ai un poin, je n'ai pas un poin. Non. Il a vu tous les Roach, il a dit, ok, wow. Ok, je quitte. Le plus un, le vitesse road, c'est bon. C'est fini. J'ai perdu tellement de drones. Et c'est vraiment fou, quoi. Et du coup, ce sera donc Life. Life qui se qualifie pour les quarts de finale. Oui, c'est vrai. Merci.